bonjour bonjour les enfants j'espère que vous allez bien alors maintenant on va passer à l'étape 2 dans notre composante de lecture en cette étape on va lire les mots et les phrases d'accord les enfants alors prenez s'il vous plaît vos cahiers de lecture la page 128 et aussi la page 129 d'accord on va lire les mots et les phrases de la page 129 d'accord les enfants avant de lire ces mots et ces phrases je veux bien vous rappeler que le g suivi de n se prononce ni d'accord g suivi de n se prononce ni alors prenez tourner la feuille prenez la page 130 et 131 1 3 0 et 1 3 1 on va lire les mots et les phrases de la page 131 on a déjà lu les syllabes de cette page alors i 2l se prononce i aussi comme la lettre y d'accord il se prononce i alors trouver la page 140 1 4 0 alors on va lire les mots et les phrases de la page 141 alors les enfants rappelez vous que a i l ou bien a i 2l e se prononce i et e i l e i 2l e se prononcent i d'accord alors on va commencer par la lecture des mots de la page 129 alors on a une châtaïnne Châtaigne, lisez avec moi, la montagne, une araignée, un signe, un champignon, soigneux, magnifique, grogné. Alors, avant de relire ces mots, je veux bien vous rappeler que j'ai suivi de N ce prononce I. Alors, lisez avec moi les enfants. Une châtaigne, la montagne, une araignée, un signe, un champignon, soigneux, magnifique, grogné. Très bien. Alors, on passe à la page 131 et on lit les mots, d'accord? Avant de vous lire les mots, rappelez-vous que la lettre Y et aussi I de Z se prononcent Y. Alors, on commence la lecture. Le nettoyage, un pavillon. Le pavillon, les enfants, c'est un petit bâtiment isolé, d'accord? Comme une petite maison qu'on trouve en plein forêt, par exemple, un parc. D'accord. Alors, un voyageur, une coquille, des myrtilles, le grillage, une cédille et puis gaspillé. Je vais vous relire ces mots. Le nettoyage, un pavillon, un voyageur, une coquille, des myrtilles, le grillage, une cédille et enfin gaspillé. Alors, maintenant, on va passer à la lecture des mots de la page 141, 1, 4, 1. Alors, les enfants, rappelez-vous que A-I-L, A-I-2-L-E se prononcent Aï. E-I-L et E-I-2-L-E se prononcent Aï. Alors, on lit maintenant. Je relis ces mots. Alors, de l'émail, un conseil, un gouvernail, de l'ail, pareil. On descend à la ligne. Une groseille, un embouteillage, travailler, conseiller. Très bien. Alors, maintenant, s'il vous plaît, les enfants, on va passer à la lecture des phrases. Alors, les mêmes pages toujours. Les mêmes pages toujours. Alors, on a la page 129, 1, 2, 9. On va lire les phrases ensemble, doucement et correctement. Alignez-vous, vous entendrez bientôt le signal de départ. On relis cette phrase. Alignez-vous, vous entendrez bientôt le signal de départ. La deuxième phrase. Aïe, je me suis cogné dans la poignée de la porte. Alors, on relis cette phrase doucement et correctement, les enfants. Aïe, je me suis cogné dans la poignée de la porte. Alors, maintenant, on va passer à la lecture des phrases de la page 131, 1, 3 et 1. Camille, c'est maquillé les yeux avec un crayon. On relis. Camille, c'est maquillé les yeux avec un crayon. La deuxième phrase. Comment peut-on mordiller aussi bruyamment son crayon? Alors, on relis. Comment peut-on mordiller aussi bruyamment son crayon? Alors, on passe à la lecture des phrases de la page 141, 1, 4 et 1. Cette petite corneille est plus rusée qu'un renard. Cette petite corneille est plus rusée qu'un renard. La deuxième phrase. Le bétail passe par le portail. Le bétail passe par le portail. Et puis, la dernière phrase. Aucun réveil ne peut me sortir de mon profond sommeil. Aucun réveil ne peut me sortir de mon profond sommeil. Et voilà les enfants. Maintenant, je vais vous montrer en image les mots que vous avez trouvés difficiles. Peut-être en lisant ces mots et ces phrases. Alors, on a les châtaignes. Ce sont ces fruits. On a l'araignée. C'est celle-là que vous voyez sur l'image. Et le cygne. C'est ce oiseau. Blanchâtre. Et puis, on a une cédille. C'est le cygne que vous trouvez accroché à la lettre C. D'accord ? Et puis, parfois, si on veut lire la lettre C, si on a le C suivi de O, si on met une cédille en bas, on va la lire C. D'accord ? Et puis, on a les myrtilles. Ce sont ces fruits. Et puis, les gros aïe, ce sont ces fruits aussi qui ressemblent un petit peu aux tomates, aux cerises. Et voilà les enfants. Très bien.